Je veux plus d'indifférence. Ça tombe bien parce que des opposants à l'A133, A134, il y en a partout, dans les rues et les champs. Ben ouais, parce que la région de Normandie veut dépenser 205 millions d'euros pour construire deux autoroutes à péage, leurs vieux élus, je te jure. Plus de nature enfermée entre les blocs. Plus de nature enfermée entre les blocs. Ah ouais, c'est vrai que la nature enfermée entre les autoroutes, c'est mieux. Ils sont paumés les pro-autoroutes. Non mais, on rêve ou quoi ? Ils vendent du rêve et du cauchemar en même temps. Passer à côté de mon enfant et lui laisser pour héritage un avenir en déliquescence. Ah ben là, j'ai le seum. Ils veulent protéger notre avenir et ils massacrent la nature, augmentent le trafic routier, les polluants et renforcent le réchauffement climatique. Délire, ils nous prennent pour des débiles ou quoi ? Je crois savoir ce que je veux, pour moi, pour demain. Je veux retrouver la forêt. Active-toi, la région veut la raser. Écoutez le bruitsement des feuilles. Carrément, c'est pour ça que la région de Normandie, ils veulent construire des autoroutes de bitume de plus de 41 km dans la campagne à l'est de Rouen. C'est vrai que c'est logique. Ben ouais, je préfère le bruitsement des feuilles que les gros moteurs de l'autoroute. Gagner Paris sans passer par la casse périph-bouchon-klaxon. Hé, fou rire, il vient s'installer pour faire le trajet Rouen-Panam tous les jours. Attends de voir l'offre ferroviaire de la région. Entre le prix des billets et la diminution des trains, il va se remettre bien vite au klaxon. Faire des visios avec le chant des oiseaux comme B.O. Faire des visios pour compenser l'absence d'oiseaux, plutôt. Et savourer l'essentiel. Le voir grandir. Dessiner son propre chemin. Ouais, nous voir grandir. Pouvoir utiliser le train, le vélo, les bus. Et pas prendre nos premiers péages sans portique. Ouais. Pour demain, je sais ce que je veux. J'ai fait mon choix. Et moi, je veux une Normandie sans les nouvelles autoroutes. Une nature préservée. Un brin d'espoir pour nous, en gros. Sous-titrage Société Radio-Canada